... Xavier, tu sais que ça fait un quart d'heure que je t'appelle ? Oui, je sais, je devais aller tout seul. T'es où, là ? Je suis à l'école. À l'école ? Je croyais qu'elle avait fermé. Oui, elle a fermé. Je vais juste récupérer quelques affaires, tu sais, les souvenirs. OK, tu veux que je vienne te chercher ? Ouais, franchement, ce serait sympa, mec. Je viens de mettre ta valise dans le coffre, comme ça, on pourra se tirer direct. Bon, je t'appelle dès que j'arrive. Et ne traîne pas trop. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller. A plus. A plus. Cela fait quatre mois que je n'ai pas remis les pieds ici. On a tout laissé comme on est parti. Il me semble que j'avais bien laissé des coq-pilles quelque part. Cela m'avait trotté la tête depuis un certain temps. Donc, dans l'ordre, on va commencer par toi, Clarisse. Je voudrais qu'on arrête de polluer la terre. J'ai envie de prendre soin de la terre. J'aimerais que moins de personnes jettent des déchets dans l'eau. On va arrêter de polluer la terre. Il faut que les gens changent dans leur comportement. Il faut arrêter de mettre des produits toxiques. Il faut que les gens ne gestent pas des déchets parce que la terre sera polluée. J'aimerais qu'on arrête la pollution. Ça pollue la nature et les animaux qui y vivent. J'aimerais qu'on ne pollue pas la mer. Et il faudrait tout recycler. Pourtant, nous étions prévenus. Actuellement, on démolit, on construit, on parle de nucléaire, d'exploitation de gaz de schiste, de pesticides, et j'en passe. Alors comment faire ? Comment faire pour lutter contre ça ? Alors nous, citoyens, nous subissons. Sous-titrage Société Radio-Canada